On est repartis pour la suite de mes vies. On a donc un deuxième visage à trouver. Maintenant qu'on a trouvé celui de Tori. Et les bouches, elles me redirigent de ce côté-là. Ah ! Il m'a fait peur ! Il y a un visage, là à droite. Ça me paraît beaucoup trop facile. A tout moment, Abhim va te marquer, c'est ça ? Bah après, je ne sais toujours pas qui c'est. Oh la vache, les mains en l'air, elles me mettent mal. Je suis penchée. J'ai pas envie qu'elle m'attrape. Putain, mais j'en suis sûre que Abhim, il va débarquer n'importe quand. Je crois que c'est Abhim. Je ne sais plus si c'est Abhim ou Abyss. Je crois que c'est Abhim. On regarde de l'autre côté. Ah, il y a un truc Elle est douée pour arriver à repérer ça Dire moi en soi, je reconnais pas la voix du gars qui hurlait il y a 3 secondes Après c'est peut-être moi qui suis pas de rien Oh là là, les longs couloirs, j'aime pas ça Si c'est le cas, je sais pas si j'ai vraiment envie de l'aider, en fait c'était un connard Eugène, c'est ça le nom du manager Si le gars il s'appelle Eugène, je vais voir si je peux ne pas l'aider Je vois pas Eugène Président Popone, Henrik Présent Marika, Valdemar, Barry absent, présent Je vais pas essayer de prononcer ces noms Tout le monde était présent Il y a Boris, il y a Arthur, il y a Christina, il y a Danuta, il y a Alina, il y a Nicolas, il y a Anthony, il y a Jeanne, Rann, je sais pas comment dire Et Valdemar Yann Je pense que c'est euh... Que ça se prononce... Comme les grecs chez nous, les J dans les langues de l'Est Hop Ok les chefs sont numérotés La 5 elle est de traviole Il y a des murmures ici C'est toi qui murmures ? C'est toi qui murmures ? C'est toi qui murmures ? Je pense Euh Boris c'est numéro 9 Boris C'est le gars qu'il avait parlé Ici, ici Donc c'est le 4 Et si c'est le 4, son nom c'est... Bon bah déjà c'est pas Eugène J'avais tout fait ici ? Mouais Ça me parait beaucoup trop facile là Ou alors j'aurais dû commencer par celui-là parce que c'était le plus simple Je me casse ! Oh putain, je vais me faire niquer ! Je le vois plus, il est trop loin et il bouge pas Est-ce que c'est parce que je suis trop loin que je l'entends pas bouger ? Ou est-ce que c'est juste... Qu'il bouge pas ? Je le vois plus ! Oh putain, je suis dans la merde ! Oh putain, je suis dans la merde ! Bon... Ça m'arrange pas ! Je sais plus où était mon miroir ! Mon miroir est là ! Je sais plus où était mon miroir ! Mon miroir est là ! Est-ce qu'il serait éventuellement dans cette réalité-ci ? On se casse au petit trou ! Comment ça se fait qu'il a disparu comme ça ? J'aimerais penser que c'est parce que j'ai géré hein ! Mais j'y crois pas une seule seconde ! C'est quoi ça ? Ténèbres... Oh c'est une nouvelle petite... Un nouveau dessin ! Y'a un truc là-bas ! Comment jouer là-bas ? Bon bah c'était trop facile ! J'espère juste que c'est moins con dans la mort que dans la vie hein ! J'ai l'impression d'entendre Abin ! Ah il fait... C'est chiant hein ! J'ai besoin de mon coup de boulon ! J'ai plus où je suis... J'avais ramassé ça ? Non ! J'crois que j'ai jamais passé ici ! Monsieur Reykowicz... Eh ! Ouais j'ai pas compris où c'est ça ! Exagère ! C'est peu de le dire ! Je suis infirmière, pas nounou ! Qu'il ait besoin de quelqu'un pour veiller sur elle ! Soit ! Mais j'ai déjà suffisamment à faire ! Même en oubliant tout le reste, je dois m'occuper de ce pauvre monsieur Tarkovski ! Quoi qu'il en soit, j'essaye de faire de mon mieux ! Au moins c'est une enfant calme ! Elle reste seule la plupart du temps ! Elle aime parler à ses amis imaginaires ! Mais je crois que c'est courant chez les enfants de son âge ! Il m'arrive de l'entendre créer des conversations complètes ! Comme s'il y avait deux personnes qui parlaient ! Elle est vraiment douée ! Sans doute que cette famille... Est-ce que ce serait... Euh... Sadness ? Ce serait pas incohérent ! Parce qu'elle est morte... Si elle est morte ici, c'est qu'elle était ici ! Ah ! Le coupe-boulon ! Je te le fais pas dire ! Je te le fais pas dire ! Je te le fais pas dire ! C'est là où elle a commencé ! Je te le fais pas dire ! Le massacre ? Je te le fais pas dire ! En fait moi ce que je comprends, c'est Ursula qui a pété une... Qui a pété un plomb en fait ! Oh, ok, je vais essayer de respirer La traduction est bizarre Ouais c'est elle qui a tué J'ai peut-être pas plus mal qu'on ait pas de vision avec ça Du coup je crois que j'ai eu tout ici J'ai déjà oublié d'où je viens Pire sens de l'orientation, erreur Ha ha Je sens qu'on va faire de grandes choses ensemble Du coup lâcher les cendres Et j'ai pas monté, donc c'est pas là Sinon, grande nouvelle du jour J'ai réussi à trouver une version PC d'Ivy Rain Donc, quand j'aurai terminé ce jeu-ci, je passerai à Ivy Rain Et j'ai quelques autres jeux dans ma besace pour la suite Autrement dit, je suis pas prête de m'arrêter C'est bizarre comme façon d'utiliser un coucoulomb Bah disons que ça sent mieux en anglais qu'en français quoi J'ai en train de péter un plomb là Qu'est-ce que j'ai un intérêt à l'époque ? Là, il y a une porte Ok Et c'est fermé Hop Là, il y a un miroir J'ai un peu bizarre J'ai un ton un peu bizarre là Coup 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 Je me manque qui a mis des... des chaînes comme ça partout J'ai passé là ? Je sais pas c'est là J'sais pas regarder si y'a rien là Pfff On dirait que là non Ah ouais j'ai le qui medealise Coup 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 Oh, petite musique. Elle est pas du tout angoissante, la petite musique. Ils ont fait de la récup d'affiches, elle était déjà ailleurs, celle-là. Je suis allée à droite. Je suis allée à droite. Ah, mais oui, juste. Je vais chercher le couperlon pour aller dans Daywood. Je sais quoi, je me goûte toujours. Oh, la cinématique, il fait peur. Il va se passer un truc, là. Oh, sadness. Oh, je suis allée. Je suis allée. Merci d'avoir été. Tu es bien. J'étais tellement éloignée. Oh, oui. C'est ce truc presque m'a fait. Qu'est-ce que c'est ça ? Et... c'est d'un malheur, d'un malheur, d'un malheur, d'un malheur. D'un malheur ? C'est comme un malheur, mais un malheur. Une fois qu'elle est sortie, nous ne pouvons pas arrêter. Ce n'est pas tous ceux, Marianne. Tous mes amis ! Tes amis ? Je suis le seul qui reste. C'est bien, Sadness. Je suis là maintenant. Ah non... Pauvre petit chou. C'est quoi ça ? Ah oui, c'est sa balle. Vous savez, sa balle dans le monde des ténèbres, elle est flippante. Avec Richard ? Est-ce qu'il est un de vos amis ? Ah... non... Mais il était gentil. Peut-être qu'il peut vous aider. Il était gentil. Prends, est-ce qu'il ? Un... Un malheur. Il est malheur. Il est calme. Il est malheur. Il est malheur. Il est... Il est... Ce jeu est vraiment génial. Quand je pense que je l'ai trouvé totalement par hasard. Je cherche un top 10, c'est le meilleur jeu d'horreur sur PC, j'ai trouvé ça. Et c'est toujours dégueulasse. Richard ? Est-ce que tu es là ? C'est la même plus jolie tronche dans le vrai vie que dans le monde alternatif. Oh une note, j'aime les notes. Est-ce que c'est en clé de ça ou en clé de là ? Putain y'a un espèce de bouée de sucion dégueulasse. Le truc là. A tout. C'est dans le journal Mentor une source d'inspiration. Thomas. J'ai toujours été sidéré par la profondeur et la complexité de son imagination. Hypnotisé par les rêves surréalistes dont son esprit était capable. La façon dont il les écrivait, jusque dans leurs moindres détails, à croire qu'il y avait réellement assisté. Que quelque chose ou quelqu'un avait soulevé le voile pour lui montrer un instant l'envers de notre réalité. Un ange ? Un démo ? Y a-t-il vraiment une différence ? Je ne me suis pas posé la question en restituant ses visions sur ma toile. Certains diront que je me suis servi de lui pour pallier à ma créativité sur le déclin. Mais comment aurais-je pu faire autrement ? Laisser passer ce point de vue unique ? Ce point d'inspiration sans fond ? Pardon. Ça, ce sera un péché impardonnable. Je demande si je n'ai pas perdu une ou deux. A savoir que, comme une ondouille, la dernière fois quand j'ai cuté le stream, je n'avais pas vu que j'avais peu de points de sauvegarde. Donc j'ai été obligée, avant de relancer celui-ci, de refaire une dizaine de minutes de jeu. Mais j'ai rushé un peu. Donc je pense qu'il n'est pas impossible que j'aie lupé certains trucs. Ok, j'ai plus le bouclier. Ah... Regardez moi, non ? Mais c'est pas le mec dont elle était amoureuse et qu'elle a vrié ? C'est pas le mec dont elle était amoureuse et qu'elle a vrié ? Ah... D'accord... Mazurka. Il manque un morceau. Est-ce qu'on va faire fin du piano ? Et y'a beaucoup de chemin ! J'ai peur de loupé d'être nul. J'ai peur de louper des trucs. Un garçon très spécial. Je me rappelle la première fois que je l'ai rencontré, un travail de base hallucine, pas encore totalement rentré dans l'âge adulte. Les yeux carquillés à regarder sans cesse par-dessus son épaule comme un animal apeuré. Ses parents étaient morts lors de l'insurrection de Varsovie. Ce qu'il avait vécu les années suivantes, il ne voulait pas en parler et je ne lui ai jamais forcé l'amour. Mais il est vite apparu qu'il n'avait personne d'autre si bas. J'ai tout de suite su que malgré sa jeunesse, il avait vu des choses que personne de son âge n'aurait dû voir. J'ai tout de suite su qu'il était spécial. On parle de qui, du coup, de Richard ? Ok, donc là j'ai... Donc, il me reste là un trou. Il a un cheval. Ça c'est vachement malessiné. Attends, il y a un autre truc à côté. Tout ont sacrifié. J'ai passé quelques années à essayer de le pousser dans le bon sens, à lui faire prendre toute la mesure de son potentiel. Il n'arrêtait pas de refuser en prétendant qu'il n'était pas peintre et que nos petites réunions étaient un simple exutoire et non une expression artistique. J'ai fini par le faire fléchir. Il a accepté d'entrer à l'université, à condition qu'il ait le choix de l'orientation. C'est ainsi qu'il s'est lancé dans une carrière d'architecte. J'étais d'abord sceptique. Je me disais qu'il sacrifiait son nom sur l'autel de sa passion. Mais au fond de moi, j'étais heureux d'être le seul à concrétiser ses visions. C'est là qu'il l'a rencontré. Nos séances de peinture se sont espacées. Il n'avait plus besoin de moi pour affronter ses démons intérieurs. Il y a beaucoup trop de chemin, je ne sais pas où aller. Il y a quoi pas là ? Est-ce que c'est de là que je viens ? Je crois que c'est de là que je viens. Il y avait une porte IRL, je crois. Que je pouvais ouvrir, celle-là. Je vais d'abord voir s'il n'est pas fermé. Ok, c'est fermé à la clé. Et j'ai pas la clé. Ah, je peux faire ça. C'est quoi ? C'est un genre de collier, je crois. Attends, j'ai regardé quoi là ? Y'a rien ? Je vais surveiller que je me puisse quoi trop ? Je vais vérifier un coup mais... Non, je ne sais pas interagir. On dirait que c'est un truc où il y aura du feu après. Je vais aller voir un autre passage que j'ai vu tantôt. Je ne sais plus où. Ah, je ne suis pas encore venue ici. Capabilité, humiliation, rage. Pourquoi elle ne parle plus en va-out ? Elle vient de dire, il y a beaucoup de souvenirs ici. Folie logique. C'était devenu une habitude. Nous assayions, carnet de croquis à portée de main. Puis il fermait les yeux et commençait à parler. Il décrivait tout ce qu'il voyait par son troisième oeil. L'horreur et la splendeur des mondes au-delà du nôtre. Ce qui n'était d'abord qu'un exercice d'imagination innocent a fini par devenir une source d'inspiration intarissable. Ma main ne connaissait pas le roman. J'esquissais avec fureur, tandis qu'il décrivait l'industrie de Tim. Je me suis d'abord demandé pourquoi il tenait tant à me faire part de ses visions. Pour lui, elle semblait être un fardeau. La source d'une souffrance et d'une détresse indicibles. Mais j'ai fini par comprendre. Il voulait les partager avec quelqu'un qui verrait de la beauté et non de la folie. C'est beau ? Il y a une ma... Je ne sais pas interagir avec. Ah, si. Je peux mettre ça ? D'accord. Ah, ça va devenir un visage, ça, non ? Attends, je suis en train de faire totalement trop l'envers là. Non ! Attends, les yeux en haut. Merde, attends. Ah, fuck ! Euh, comment je fais... Je veux faire exactement l'inverse. Toi tu montes, toi tu descends, toi tu... Bon, ça marche. Pas. Ah, si je fais ça, ça c'est bon. Et si je fais ça, j'ai raté. Donc je reprends. Fuck ! Je me suis plantée de l'exact même façon, c'est ça ? Ah, voilà. C'est quoi ça ? J'ai pas tout compris. Ah ! Je peux lui donner un accès à l'extérieur. Merde. Ça va s'arrêter tout seul ou c'est moi qui dois l'arrêter ? Moi j'irai là. Je sais pas trop ce que je fais. Mais ça va pas... Ça va pas être trop de la merde. Hop. Ah ! Piano. Ah non de dieu, il me manque un bout de la partition. Ça ne viendra pas tant que j'ai pas le dernier morceau. Fuck. Il faut que je trouve le dernier bout de la partition. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Mais oui mais c'est ce que je pense depuis le début moi. Tristesse elle s'appelle Lily. Là il y a un truc. Ah ! Ah ! Je me souviens qu'il y avait une porte. Je sais plus où. Je peux pas prendre le dessin ? Euh... Ça je peux cut. Hop. C'est toujours aussi dégueu. Je vais faire un épisode un peu plus long cette fois. Parce que j'ai pas le temps pour en merdeux. A mon avis celui-ci dure à... Histoire de 45 minutes, un truc comme ça. Ok donc je suis de retour dans la salle principale. Et je crois que c'est justement le dernier passage où je pouvais aller. Donc je vais utiliser la clé ici. C'est un genre de boîte à Bic. C'est parti, Richard. Tu es toujours là quand je peux. Tu vas-tu envoyer à la décheour de moi. Je vise le choix. Ah. Je ne sais pas Thomas. Mais quoi pour ma travail ? Université ? Richard. Je sais qu'ils vous ont sous. Je crois que finalement tu n'as réussi à déverter toutes les personnes correctes. C'est parti avec nous all. Fais-le pour moi, pour eux. Donc, il l'a apporté ici ? Je me demande qui il l'a dit par là. Et là... Ah ! J'ai les lunettes. Il y a eu plusieurs... Il y a eu plusieurs histoires de meurtre, en fait. Perdu de vue. Quand il s'est fiancé, nous nous sommes perdus de vue quelque temps. Maintenant que j'y pense, je devrais être jaloux de ne plus l'avoir tout à moi. Je devais être jaloux de ne plus l'avoir tout à moi. Au fil du temps, j'ai fini par l'apprécier, elle aussi. C'était une fille séduisante, par sa beauté, comme par son intellect. Je me suis fait à l'idée qu'il avait trouvé le bonheur, l'amour, fort et pur. Enfin aussi pur que possible, j'imagine. En tout cas, on avait plus en moins. Quand a émergé le projet qui allait déboucher sur Niwa, j'ai joué de toutes mes relations pour lui obtenir ce qu'il voulait. J'avais beau savoir que c'était le meilleur moyen de le voir s'éloigner de moi. Je voulais le meilleur pour lui. Il était ce qui se rapprochait le plus d'un fils à mes yeux. J'ai du mal à suivre le fil de l'histoire ici, en fait. Et ça devait être tous les morceaux de l'école maintenant. Si je comprends bien, il y a un gars qui avait des visions, genre de même type que celle de la personne que je joue. Et son pote se servait de lui pour faire de la peinture. Et quand il s'éloignait, il était pas content. Ah oui, il a le piano. Toi je suis bigleuse. Je regarde pas le bon univers, en fait. C'est une jolie musique. Je me souviens que j'avais vu un endroit avec des moustiques. Je sais plus où. J'espère qu'il n'y a pas d'objet à la gauche parce que j'ai posé. C'est là qu'il y a l'étoile. Donc, de toute évidence, c'est là qu'ils se regroupaient. Là, il y a un chemin vers l'extérieur. Là, il y a plein. Hop. Une note. J'étais foutu. Ils étaient au regret de me congédier. Moi, Richard Tarkovsky. Dont le travail était reconnu sur tout le continent. Dont l'imagination, je reprends leurs mots, était sans limite. Dont le nom même était synonyme de Beaux-Arts. Tout ça, ces bureaucrates de malheur s'en foutaient. Pour eux, j'étais une menace. Une source d'idées libérales dangereuses. Je me sentais trahi, vidée. Il fallait que je change d'air. Que je m'éloigne de cette ville superficielle. Mais surtout, il me fallait un ami. Je suis donc partie à sa rencontre. Je savais que sa femme était morte quelques mois auparavant. A l'époque, j'avais préféré ne pas m'émisser dans son deuil. Je craignais donc à présent qu'il ne m'en tienne rigueur. De ne pas avoir été là quand il en avait le plus besoin. Bien au contraire. Il m'a offert un foyer. Donc, Richard Tarkovski. Il me semble que c'est le gars dont l'infirmière... Sur laquelle l'infirmière flashait. Est-ce que je n'ai pas retrouvé ça moi-même ? Chère Ursula. Richard Tarkovski. Donc, Richard Tarkovski, c'est celui que l'infirmière... qui a fait péter un poids à l'infirmière. Mais à côté de ça, lui... a rencontré Thomas. Qui avait les mêmes visions. Et c'est un Thomas, je crois, qu'on cherchait ici. Et ça expliquerait pourquoi il nous a appelé. Il avait les mêmes visions que moi. Un petit. Un petit. Un petit. Next. Un petit. Vous savez, Lily, tu me souviens de quelqu'un, une fille que je connaissais quand j'étais très jeune. Tu as aimé elle? Oui, avec un jeune, innocent amour, libre de la... ferocité des vieux adultes. Richard. Je suis en train d'un sens bizarre. Il y a des souffrances, des souffrances, et... quelque chose d'autre. Moi, je le dis, c'est le bordel. N'ayons pas peur des mots. Il y avait déjà des mots mouches par là? Coucou. Sans pleurer. J'avais l'impression qu'il y avait un passage là. Je le vois plus. Je sais plus trop où elle est là. Là, il y a un chou. C'est là. Mais pourquoi? Je comprends pas. Quand j'ai le point de vue d'un peu plus loin. Tiens, je vais regarder ça. Ah non, je vais pas regarder ça. Allez! C'est parti! Qu'est-ce que c'était? C'est comme quelque chose... ...qui s'est tombé dans lui. Ouais, donc je dois suivre les papillons. Et là, les papillons me conduisent ici. Heureusement. J'ai un peu peur de ce qu'on va découvrir là. Non, regarde les papillons. D'accord. Nous avons un fauteuil roulant qui se balade. Auquel elle aime. ... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est tout s'en foutu. Quoi? Oui, je sais. Non, je dois être sûr. C'est sûr. Il doit y avoir quelque chose autour de là. Tu veux quoi? F***! Je suis en train de me demander si on va le jouer lui là en fait. Qu'est-ce que tu as décide de me sortir de ma cage? Et seulement quand tu as besoin de ma aide. Surpris. Surpris. Tu sais quoi? Je ne suis pas dans le mood. Fais-moi juste ce que tu vois. Allez, allez. Oui, je peux sentir ça. C'est autour de toi. Quelque chose. Oh, c'est vraiment spécifique. Hey, je suis essayé de aider ici. Tu sais, parfois je me demande. Ça ne fait pas plus facile quand tu me gardes dans le noir. Oh, Christ. Merci pour ça, par le fait. C'est une bonne façon de traiter ton soulmate. Oh, ma... Oh, je suis 1500. Il n'y a pas là. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Je n'ai jamais wrongé sur ces choses. Tu sais ça. Oh, tu sais ça. Il t'a pas de façon plus forte qu'à entendre toi. C'est attendre. C'est quoi ? Il vautant. Il vautant. Oh... 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 Le tableau derrière, alors, Ido ? Je pense que c'est le tableau. Oh... C'est tout ! Ok... Ok... Oh my God... What ? You're building tension ? Grab the fucking thing ! Just shut up ! Huh ? Ok... Oh... Oh... It's all right... It's all right... No... No, no, no... Page... After page... It's like he's obsessed... What is he... What is he... What have I done ? We couldn't... Have known him... T'es... Je sens que le gars il a fait du mal à la gamine... I let him into my home... You know... It was like a father to me... Lily ce serait sa fille ? Could he do this to her ? Fucking bastard ! Who could he ? I told you... We couldn't trust anyone... But ourselves... Keep it together... Think ! What do we do now ? We wait... And when he comes back... Oh... Just... Whoa... Easy tiger... Remember what's at stake here... Just let me do... What I do... It's better to do it first... Because if you don't... I will... Kill him... Moi, ce que je comprends, c'est que Lily, c'est la fille de Thomas, que Richard a abusé d'elle, j'imagine, et que du coup, l'espèce de double spirituel de Thomas a fait de lui une coquille vide pour se venger. Est-ce qu'il y a tout, mon ami ? Tu l'as fait, mon ami ? Tu l'as fait ? Qu'est-ce que ? Ma fille. Ma fille de 13 ans. Je l'ai confié à toi. Thomas ? Tu l'as fait ? Je ne... Je n'ai trouvé un sketchbook. J'ai force de me voir à traverser. Cover à cover. Chaque page ! Tell me que tu n'as pas mal, Richard. Thomas, s'il vous plaît ! Tell me que je suis pas mal, Richard. Tell me, et je vais te laisser. Je... C'est pas moi, Thomas. Tu dois comprendre. Il y a un truc dans moi. Clique. Tu dois me croire. Je veux mourir. Je veux mourir. Je veux mourir. Thomas... Je suis très désolé. Elle est ma fille ! Je n'ai jamais voulu faire de ceci. Je n'ai jamais voulu venir ici. Je n'ai jamais voulu venir ici. Mais tu l'as fait. Non, elle est là. Non, elle est là. Je veux mourir. Je ne veux mourir. Je ne veux mourir. Tu ne serais jamais... Eh, ce serait trop facile, ça. Non, déjeuner moi! Déjeuner moi! Déjeuner moi! Déjeuner moi! Enfait ! Et du coup, abîm tous les temples. Ce serait Richard ou ce serait Thomas ? Je pense que ce serait Richard Thomas nous a appelé, ce serait lui Ok, on a un point de sauvegarde Et bien on va se faire un plaisir de s'arrêter ici Et on découvrira la suite En jouant le rôle de Thomas Dans un prochain épisode Ça a été un petit peu plus long que prévu Je pense que c'est 45 mais avec la cinématique Ça a été plus long C'est facile de mettre sur pause et de reprendre une autre fois Et dans tous les cas, je rappelle que Toutes les vidéos que je stream sur Twitch Ce sont sur ma chaîne YouTube Qui porte le même nom que ma chaîne Twitch Donc même si ça disparaît sur Twitch Ce sera toujours sur YouTube Allez, on se dit à la prochaine Et en attendant, bye bye !